Les boliches du Tartare, les boliches du Tartare contre les PLKL voilà exactement PLKL, alors qui est en bleu et qui est en rouge ? Ah ah ! Ah ah ! PLKL en rouge Je te fais la nique là hein PLKL en rouge PLKL en rouge Et les boliches du Tartare en bleu Les boliches du Tartare J'espère que les viewers vont bien On a deux matchs ce soir donc là on va foutre le feu Oh putain oui 200 chou Ce soir il a pas commenté hier les gars il a travaillé Ah mais moi ça fait deux jours Ça fait deux jours que je vous écoute et que je viens juste crier une coco quand j'en vois une Mais là je suis feu tout feu tout flamme concrètement Deux équipes donc quatrième ronde deux équipes qui doivent gagner très clairement Une victoire pour les PLKL deux défaites Et pareil pour les boliches du Tartare Donc là les gars il va falloir envoyer du pâté C'est le moment de comme on dit de Et je dirais même plus il va falloir se sortir les doigts du cul Doigts du us de la luce Ça rime en plus je dirais même plus il va falloir se sortir les doigts de la luce Voilà S'il y a bien un soir où il faut se sortir le doigts de l'oignon c'est ce soir pour eux Sinon et bien à ciao ciao bonsoir C'est comme pas les gars Et c'est parti Qui est avant nous en bleu mon petit Razza ? En bleu donc dans les compositions donc on a tout de suite l'Ecaflip Rixi2 qui est à base de Glurson Une épée Glurson c'est pas mal de tacles aussi d'agilité Ouais Et attends il est en commentaire ? Il est en 12 Il est en 12 Il est en 12 donc il joue vraisemblablement avec des anciennes panneaux de la Strigour par exemple Accompagné donc ensuite de Nidzaro le Steamer Lui est en Reine des Voleurs De TZ Trésor les Nutrophes On est type classique feu Oui De TZ Tom Non c'est que Nidz c'est type pardon Et TZ Tom alors lui Mon avis c'est du OR Ah bon ? Ah peut-être Vu les résistances fixe neutre terre là Ah peut-être je sais pas Je vais tenter de faire les panneaux des rouges si tu veux bien C'était ni je sais pas trop Nous avons un Roublard qui est à l'archétype visiblement Yep Feu Pâteau gastrique Pâteau gastrique exactement Nous avons un Ekaflip Reine des Voleurs Pas de Dac de Srambad Alors je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir comme Korakor Ah possible Tu crois ? Par contre il les esquive putain C'est... Oh ! Ça fait mal aux yeux là 37 d'esquive PM quand tu sais que t'es un NU 29 d'esquive PA quand tu sais que t'es un NU en face Ouais c'est pas foufou hein C'est un peu low 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 En dommage dealer si Ouais c'est low 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 J'ai envie de penser que l'Aide suicidaire est aussi en mode feu mais Les 20... Ah bah oui c'est ça En fait les moins 20 époux c'est des pathogastriques Ok Dès que tu vois ça tu peux quasiment être top Moi ça perturbe Eh bon j'ai 3 sur 3 hein J'ai tout bon et Playblizz Playblizz On est sur un mode R Ah bah maintenant qu'il a mis les railleries c'est sûr quand tu vois le tacle aussi C'est pas mal hein C'est bien vu putain il est bon hein cette... Ah je suis chaud bouillant Il a placé les portails directs On est venu sur Rixi voilà On lui a porté atteinte comme on dit dans le jargon des commentateurs Ça se dit pas du tout mais Et Rixi qui a encaissé 3200 HP déjà pour Rixi Il avait posé de l'érosion en premier tour sur qui je n'ai pas fait attention Il a mis les héros directement sur l'héliot Donc c'est l'héliot qui est érodé Qu'il y en a pour 2 tours On accède les nitros Alors je vais regarder un peu ses esquives parce que les esquives de l'Eca me font peur J'ai envie de voir un petit peu le reste sur le reste du combat Bon l'héliotrope du 40 72 Donc le Sakrit 39 71 et le Roublard 38 70 Ils se sont abonnés en fait aux grosses résistances PM Par contre les résistances PA Les esquives pardon Ils ont un peu plus de mal hein Ils comptent pas sur les maux drainants du... Par contre ça peut faire vachement mal Alors en attendant Rixi Pas d'héros hein même pas d'héros il y va Non ? Il va caler l'héros aussi quand même Il va caler l'héros il avance J'ai envie de dire Gros... enfin pour moi personnellement Gros avantage pour cette équipe rouge hein Vu la composition C'est fait là J'ai envie de dire oui Et en même temps ça peut aller très vite avec un héliotrope Ouais Ça peut aller vachement vite Regarde ce que va nous faire ce travail Ouais mais t'as le duo T'as le duo T'as le duo T'as le duo sacré Roublard quand même hein Accompagné d'un héliot Un héliot qui est juste avant l'héliotrope Ouais mais là regarde les portails sont ouverts L'héliotrope de l'autre côté C'est vraiment un combat qui va durer 3 tours Ouais non mais Je pense que Les rouges peuvent pas perdre ce match vu la compo C'est pas possible Je suis pas d'accord Donc on rentre dans le portail Ça c'est bien vu par contre Et on pourrait presque tacler en finissant contre le mur Par contre Ouais non on préfère fermer les portails de son propre héliot Bon Euh Une décision Après on avait peut-être un peu peur du tout rien par exemple Rixi, Rixi 2500 points de vie c'est celui qui s'est fait éroder Ouais Rixi bah Qui va sûrement passer sur l'aide suicidaire Y'a que ça à faire vraiment pour lui On est un petit peu taclé par ce sacreur qui s'est positionné juste comme il faut hein Pas de libé possible, pas de destin possible pour écarter ce Ce sacri de Non on va en bourriner, on remet de l'héros Maintenant c'est ceux autour du sacri Sachant que là il est vraiment à 50% à cause de son Ouhh Et l'épée glurson Le multiligne qui passe sur du 10% Ça ça fait mal franchement Ouais Ça fait bobo Ça fait mal Moi j'ai J'ai un peu peur pour cette compo rouge là qui a rushé vraiment en mode bon brain Ouais j'avoue que ça claque Les questions en soi-même c'est portail Ça claque quand même Ça va claquer Ouais ça fait plutôt mal Je me dis pourquoi rusher quand t'as cette team sacrée roublard quoi Tu bacs, tu temporises, tu crées une sorte de bunker à base d'invoque et tu attends Et peut-être que tu utilises tes portails légèrement pour passer outre Mais c'est dommage d'avancer autant pour ces rouges Euh ouais ouais oui et non parce qu'en fait tu sais que de l'autre côté ils vont te rusher Là c'est vrai que tu en fait ils ont coupé le spectateur En rentrant comme ça dans l'érodeur adverse ils vont Ils mettent aussi la pression et donc ils vont créer peut-être de la distance parce que finalement J'aimerais bien qu'on remette le spectre Oui c'est très cool On peut pas continuer Finalement peut-être que les bleus vont décider finalement d'avancer Et quand ils vont voir les baffes qu'ils vont prendre le mur sur lequel ils vont Enfin rushés ils vont peut-être se dire oula les gars il faut peut-être qu'on Qu'on y est doucement, qu'on recule Et donc finalement c'est là où la distance va être créée en fait Cette hésitation des bleus peut-être que je sais pas Tu crois qu'ils essaient en fait Un tour en avant, un tour en arrière Un peu la meilleure défense c'est l'attaque quoi Ils agressent un petit peu les bleus en leur disant maintenant vous reculez, vous nous laissez poser notre jeu Moi je suis pas convaincu hein parce que le lien de moi c'est le Sakri il est déjà quasiment Là ils prennent Bagdad Clairement les rouges Sakri qui est censé jouer le rôle du tank Et bien par le coup il se fait complètement de l'époque Il a déjà perdu 1500 points de vie des rouges Et ouais il a pu pu, il pourrait la placer Mais il y a quand même encore des joueurs qui pourraient passer dessus On a pas vu le tour du rouge de l'arc complètement A cause de cette, mais bon en gros il a juste balancé l'Eniripsa Quand on voit il est de l'autre côté de la map Là il a encore une accélération qui est visible Il va la perdre autour de l'Enutroph Il va pas pouvoir revenir franchement très bien Ca va être un peu compliqué sachant qu'il sait le taf Ca va finir à base de drainant peut-être de blessant Un portail qui est posé Voilà on a créé un nouveau réseau L'Elio c'est du mode no brain Oh la la Tu sais ce que j'ai fait Radzah récemment ? Vas-y Sur la bêta Qu'est-ce qu'il fait il finit sur le portail qui permettrait de finir l'Eka Flip ? Sur la bêta j'ai changé de classe Je me suis passé Elio pour essayer de comprendre un peu mieux le jeu Elio Et alors ? Et alors il faudra qu'on fasse des colis parce que j'ai rien de piger J'ai rien de piger J'ai rien de piger à Elio Mais il faudra qu'on teste des trucs Ah donc la retraite on a peur de ce tour Par contre on laisse le Sacli ici Il va se faire atomiser hein ? Aïe 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 Et oui cette retraite qui est plutôt positive pour les bleus Très bien joué Ah bah ouais là ils gardent le Sacli dans leur camp Le pauvre il va pas pouvoir Là l'Eka Flip on pourra pas mettre des bluffs ou quoi mais Même des top cage ou des pilou face ça peut faire Ca c'est quoi la plus haut tu vois je connais même pas la plus haut de bluff C'est quoi la plus haut de bluff ? C'est 4 4 Il manque une case là Ca atteint jusque là si tu veux les cases blanches C'est dommage Pas plus loin Quel dommage Et en plus comme il est pas en ligne ou quoi il peut pas mettre de griffes joueuses Ou de Tu vois de De destin Même le réflexe c'est pas Pas du plus avant le tour 3 On est au tour 3 non ? Ah non on est au tour 2 oui effectivement autant pour moi On est au tour 2 Ouais ouais je m'en bats un petit peu Mais bon ça se castagne hein Ouais 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 Ce match au tour 2 a la maturité d'un tour 3 Voilà Oh c'est tellement bien dit en plus ça Ce match est très mature Un peu précoce même Ah il y a le Doppel Qui vient Infliger quelques dommages à Light Power Et c'est à Light Suicidaire Bon qui va pouvoir Qui est un peu dans le mal là Il peut dérober là Il remarque qu'il y a aucun intérêt à dérober Avec aucun intérêt D'accord Il faut couper les lignes de vue Peut-être mettre des kawatt Ou des Plutôt ouais Je n'ai jamais mis une kawatt Ce qu'il pourra pas la mettre Ouais l'épée quoi Le Doppel C'est vrai que le Doppel Peut-être avec son IA L'épée L'épée va aller derrière là L'épée ouais Je l'aurais pas mis là Je l'aurais mis là tout simplement pour que Est-ce qu'il avait pas peur qu'elle aille dans les portails Pour faire je ne sais quoi ? Bon sachant que dans les portails Il reviendrait vers ses alliés je pense pas Oui Voilà donc là il se cale derrière Il faut pousser sur le Doppel maintenant Il y a une roue roue 400 force en plus L'héliothrope peut se faire atomiser comme on vient de dire Enfin au travers des portails Si l'écaflip met des griffes joueuses C'est l'héliothrope qui prend Ah oui oui c'est vrai qu'il y a l'héliothrope de l'autre côté aussi Il y a peut-être d'ailleurs Il peut même tord presque Ouais Il y a la kawatt qui gêne mais Attends On va voir ce qu'il fait déjà Ah non on continue le focus de la race On tape sur le sacli Ca fait mal hein Ca fait vachement mal 1500 points de vie au light Suicidaire C'est un mouvement un petit peu suicidaire ce qu'il nous a fait le sacri là Bah il porte bien son nom Oui Tout simplement Il porte bien son nom Il s'attendait vraiment pas au rox aussi important de l'hécaflip à mon avis Le coup de cac suivi des deux coups de dague de Nizarro Aïe 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 ça fait mal On a le steam qui va jouer là Et voilà donc on cherche absolument à le décaler avec le roublard Une petite botte ça suffit Aïe 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 c'est les rouges qui sont en train de se placer dans le tapis là Je suis déçu parce que tu vois en voyant la compo en début de game je me suis dit ouais c'est bon quoi grosse compo ça va ouvrir du beau jeu peut-être des murs de bombes et compagnie Bon bah là ouais on est en train de voir une équipe rouge qui trébuche un petit peu malheureusement Ils se prennent les pieds dans le tapis là Allez Nizarro On comprend un peu leur classement parce qu'ils ont tous les deux deux défaites Deux défaites une victoire chacun Donc en fait celui qui gagne là pourra encore aspirer à la qualification voilà donc on va s'aspirer on va prendre la diagonale de l'autre côté On va continuer le hara sur ce sac rieur et oui bien sûr bien sûr 1000 points de vie attention 600 300 il lui reste 375 points de vie T'as vu sa vitamax on est tour 3 il a joué deux fois 3400 de vitamax le bof sac rieur 3400 Il n'y a pas de yop il n'y a pas de non il y a juste un EK et un steam qui font le taf depuis tout à l'heure L'uniripsa est de l'autre côté de la map il l'a même pas touché une seule fois What ça tape hein ça déconne pas là ça rigole 0 Non mais on n'est pas là pour peler des oignons je veux dire les gars sont là pour se mettre des pistes hein clairement En toute amitié hein Respectueusement bien sûr et cordialement Allez trésor qui mange de contre-coup de cette retraite dans le mur malheureusement c'est ballot pour lui Il va rien pouvoir faire ton tour hein aucune ligne de vue rien rien à faire Oh bah les lignes de vue c'est les nues hein les roulages hein les fameux roulages Et on va essayer aussi un petit peu de mettre des dommages sur cette bombe parce que c'est vrai qu'elle est dangereuse On arrive même à la tombée avec un coup critique pour finir heureusement sans ça il n'a tombé pas Même pas de roulette untel tu vois il a vraiment fait un fort à la roulette On a Lekaflip Kishino qui va s'amuser sur Rixi Oh le Rekop c'est le Rekop ça non ? Non mais là c'est un Rekop Non mais attends mais là il va reculer il va atomiser l'Eka hein Rixi pourrait presque mourir Tu crois il peut le faire ? Ah ça se chance donc ça va tort Non non ça chance le sacré Pardon ça... ah oui c'est plus logique Ah mais non il met pas des bluffs Il va à la griffe joueuse Le Destin pour ramener cet Ekaflip Oh le moins 3 p.m qui fait mal hein Le problème c'est que voilà en le ramenant euh... Bah il va facilement pouvoir s'en aller Bon il joue dans longtemps mais on peut plus le roxer quoi c'est à dire que... T'as quoi t'as l'Elio qui va jouer entre temps non non il va jouer Bah je fais l'Ekaflip euh voilà je... Ah il a 2500 points de vie putain il a pris cher lui aussi hein Ouais Ah il y a le mot de prêve qui est nécessaire sur cet Ekaflip Il faut absolument que TZ revienne dans la game là hein Il a été isolé par Sorblat Il est en retour de contre-coup 2200 points de vie hein Rixi ? Il a 300 points de vie réellement Rixi hein Ah oui c'est vrai qu'il a le... La gardienne va être évoluée et va pouvoir soigner Mais 300 points de vie réelle ça fait pas beaucoup Attends est-ce qu'il y a pas un debuff dans la team ? Si c'est ça qu'il arrive à bloquer des lits de vue Rixi euh... Il y a que le Roublard qui pourrait débuff Il y a que le Roublard qui pourrait débuff mais il est pas dans de bonnes conditions pour le faire Non là c'est compliqué Mais faut pas qu'il se fasse soigner c'est à dire qu'il faut euh... Il faudrait tacler les nus euh... empêcher euh... Bah il va se chancer il va tort hein Rixi vraisemblablement C'est la meilleure chose à faire Ah il est double qu'il fait sur les panseurs Salut les... les viewers hein Ah ah énorme Ah 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 Allez light suicidaire qui se régène un petit peu Shotkawatt on recule on va taper sur euh... L'ami Rixi avec sa 5 PA c'est la pupu ! C'est la pupu sur Rixi C'est bien fait les filles là Et ouais et ouais et là il est... il est virtuellement mort Notre ami Ekaflip le Blackos euh... De Sylvos Rixi 1594 point de vie Faut faire gaffe c'est l'érodeur de cette compo sans ça ça peut... Bon alors après tu vas me dire il y a des portails mais ça peut vite euh... Allez ils ont porté préjudice Donc là chance Thor vraisemblablement Ouais... Il a quoi comme euh... Mais le problème c'est que si il est Thor il va toucher le Saki qui est en chance Oh ça va ! Ouais c'est pas un gros Thor il est pas non plus euh... encore... Il aurait eu Thor de pas Thor hein... Exactement je suis d'accord avec toi Il fait un destin à mon avis sur Kishino Et plus plus la compagnie On se taille ! Yo c'est Dax ! On libère la ligne de vue pour que Plebys... Oh la 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 ! Il est allé sur le portail ! Il s'est décalé Il a libéré la caisse de son portail Il a re-ramené sur le portail 4 C'était propre ! Ouais ! Ouais c'est beau ! Et il a bougé tellement vite qu'on a même pas eu le temps de voir les portails se rouvrir ! Ouais clairement ! C'est vraiment euh... C'est ça qu'on appelle la micro-gestion ! Ouais il est allé un peu trop vite surtout ! Le spam de raccourcis ouais ! Allez Lightpower ! Qui traverse ses portails en détention en ombre ! En haut de map là ! Rixi qui est un petit peu seul contre tous hein ! Le problème c'est qu'il est sous chance hein ! Donc pendant un tour il est safe ! C'est le Sacli prochain tour qu'il va prendre ! Ouais ! Le problème c'est une simple dérobade et il est safe ! Voilà ! On poudre la bombe devant pour éviter que... Ouais ouais ! Aille le soigner ! Là on est clairement en train de l'isoler ouais ! C'est pas des bombes qui servent à taper pour le moment ! Ca sert juste à couper des lignes de vue ! A casser les synergies entre ces joueurs bleus ! Mais il est pas fou Nizarro ! Mais Nizarro qui se dit non mais attends ! Tu m'as pris pour le dernier des imbéciles ! Moi je vois un portail ! Je traverse et voilà ! Je viens soigner tranquillement Rixi ! Et au passage... Ah il aurait peut-être du flamish la kawotte ! Petit coup de deck dans le mot plate ! Pour libérer la ligne de vue et type aussi ! Parce que là euh... La ligne de vue pour aller et type faut la trouver hein ! Ouais ! La part de l'ennu sur l'off ! C'est compliqué ! Il aurait flamish la kawotte ! Il aurait fini à la place de la kawotte ! L'ennu aurait pu venir dans la diagonale et mettre tout de suite ce coup d'étype ! Attends ! A moins que l'ennu passe ! C'est pas suffisant ! C'est bien mais ça sera pas suffisant ! Il risque de tomber prochain tour ! C'était qu'à flip ! Est-ce que Lenny peut pas travailler ? Il a l'axel ou pas très urgent ? Il a déjà claqué ! Et moi ! Il a utilisé tour 1 je crois sur Lenny Ripsa ! Donc il doit la récupérer ! Je crois que c'est 3 tours de cooldown ! Pas certain ! Il me semble aussi ! Je vais vérifier mais il me semble ! Il y a un état portail il semblerait sur les cas ! Voilà ! Donc le debuff du contre-coup ! 700 points de vie ! Est-ce que c'était très utile ! Sachant qu'il était sous chance dk ! Il le perdait dans tous les cas ! Je suis pas certain ! Et on va ! On va ! Ah je confirme ! Oh la corrupt ! La corrupt ! Est-ce qu'on va pas malade masse aussi ? C'est peut-être le moment ! Ils y sont tous ! Ah non ! On met la cupie ! Ouais ! Non ! Et il préfère Axel ! Vraiment là c'est du boost ! Lenny Ripsa qui est parti pour atomiser cette... C'est pas con comme choix ! Pour éviter le contre-coup là ! C'est pas con comme choix ! On accèle Lenny ! On lui dit attends ! Tu sais quoi ! Non seulement je te donne les PM ! Mais en plus je vais corrupt le personnage d'entre vous ! Je te boost ! Comme ça tu vas pouvoir aller faire ton travail tranquillement sans gêne ! Et je te boost ! T'as beaucoup de rapière je pense ! Ouais c'est ça ! Il va... Il y a pas ta clé quand même ! Il va mettre des... Peut-être des... Je stimule ! On... On perd pas de temps ! On donne DPA aux copains ! Au calme ! Ah ! Et à l'ennemi aussi ! Ouais ! Ouais ! Ça crie ! Mais bon... Oh ! Lolo Tof ! Ça va envoyer du pâteau ! Non ! Non ! On bourrine ! On sait que les cas flippés morts ! Oh ! Lolo ! Le retour de la chance qui fait le travail ! Et voilà ! Avantage pris par les bleus contre toute attente ! Les boliches du Tartare ! C'est très bizarre de dire ça ! Ça casse toute crédibilité en fait ! Et voilà ! Les boliches du Tartare qui s'imposent ! Ah ! Mon dieu ! Imaginez quand on... Il a juste essayé de se barrer maintenant ! Là il va falloir courir ! Quand Dofus sera sur la scène e-sport international, il va falloir arrêter avec ses noms de team ! Parce que je ne me vois pas parler à l'américaine les boliches du Tartare... Les boliches du Tartare ! C'est plus mort le Tartare ! Ah putain ! C'est des sacrés noms de team ! Autant sur Sylvos et sur tous les serveurs d'ailleurs ! Tour ou 17 PA ! Ouais ! Là attention ! C'est un gros tour ! Là c'est son tour ! C'est son barreau de donneur ! C'est maintenant qu'il faut atomiser cet héliotrope par exemple ! Voir le roublard au choix ! Ouais ! Et il est sous nébuleux en fait cet écaflip ! C'est pour ça ! C'est pour ça qu'il met des baffes aussi violentes ! Regarde-moi ce tour ! Et en 17 PA sur un tour impair de nébuleux ! Mais c'est parfait ! Un coup d'esprit ! Ah ! Il a... Ouf ! Derrière ! Erre ! Extraction ! Un x2 ! Allez ! Un mort de chaque côté ! Égalité ! L'érodeur par contre qui est mort d'un côté ! Le pilier de l'autre ! Ouais ! On est quand même plus mal que tes rouges ! Je trouve ! Quoique ! Ah bah oui ! Avec le roublard maintenant qui a 1600 points de vie ! Après t'as pas de soin ! C'est le dernier soin ! Il reste l'Hélio avec ses portails de temps en temps qui peut balancer des petites cicatrisations ! Mais c'est tout quoi ! Ah mais t'as encore le duo Helio et Kflip ! Qui est très sympa ! Oui ! Alors ça clairement c'est assez violent ! N'autant plus que... Bon... Dans ces deux compos il n'y a pas de... Les deux classes qui sont mortes elles se suivaient ! Donc ça va pas créer de déséquilibre dans l'initiative ! Ça fait toujours une alternance rouge-bleu-rouge-bleu ! Ouais ! Parce que par exemple on aurait eu Helio plus Ekflip qui jouait l'un après l'autre ! Là ça aurait pu être fatal ! Helio qui place ses portails et Leka qui bourrine à chaque tour ! Leka va soigner ! Ça fait super ! Il lui refait la mâchoire ! Ouais ! Enfin c'est... Leka va soigner une fois ! T'as vu comment on tape Lenny Ripsa ! Eh ! Regardez l'avis du roublard ! 449 HP Light Power ! Il y a aussi la gardienne du côté des bleus ! Donc Lenny maintenant il a dit les gars c'est bon... Le Steam a dit c'est bon mon Adobe ! Tu peux y aller ! Eh ! Les viewers ! J'assure le soin ! Il faudrait arrêter de nous prendre pour des jambons ! Au bout d'un moment vous êtes 53 ! Ça fait depuis 2009 qu'on a pas été si peu nombreux ! Hein ! Un vendredi soir ! Bougez-vous un petit peu ! Remuez vos claviers ! Allez inviter vos guildes ! Vos amis ! S'il vous plaît ! On est sur le CDO quand même ! Il y a un minimum à respecter ! S'il vous plaît ! Je compte sur vous ! Non et puis même là ! Laissez plus à Crémims et Hansgen faire la discussion tous les deux dans le chat ! C'est quoi ça ? On a marre d'avoir leur photo violet ! Sans déconner ! Salut Slédax qui nous a rejoint aussi ! On a oublié de passer un bonjour ! Ah non ! On l'a dit tout à l'heure ! Ah bon d'accord ! Autant pour moi alors ! Ouais ! Les portails qui sont... Ouais ! On tape ! On tape ! Mais là ! Les nutrophes ! Ouais ! On a essayé un petit peu de bloquer les lignes de vue sur le Roublard ! En mettant un portail pour que les Niaipsa ne puissent pas frapper ! Mais la diagonale... Elle existe hein ! Ouais ! Euh... Non compliqué hein ! Ouais ! Il n'y a pas ! Il ne peut pas ! Il ne peut pas hein ! Salut toi Julien ! Il ne peut pas du tout ! Eh Julien ! Avant de te poser tranquillement ! Va prévenir ta famille que le live est lancé ! Invite du monde ! Tes amis ! Ce soir c'est la soirée à Julien ! Allez hop ! Julien Days ! Ah ça y est ! Il y a Chaud qui se réveille ! On l'a vexé ! Quand je parle tu ne me réponds pas à hasard ! T'inquiète pas ! Eh bien parce que tu parles plus ! Proportionnellement ! Tu auras peut-être plus de chances de... Plus de réponses ! Voilà ! Et on a bougé l'Elio là ! Je ne sais pas ! Avec toutes ces... Donc en fait ça a libéré la ligne de vue cette fois pour Lightponer ! C'est l'Appel en fait ! L'Appel animé qui a vraiment bien joué ! Bref ! Oui ! Super mal ! Attends les portails ! C'est fini là pour lui ! Ça bourrine ! Mais là regarde ! Il est mort ! Il est mort ! J'espère qu'il n'est pas mort encore ! Il va jouer ! Non non ! Il va se faire tuer ! Lightponer est mort ! Attends ! Et bien Philippe euh... Au blessant ! Ah ! Chaud ! Ça passe juste non ! Ça passe juste ! T'en sais qu'il taperait plus ! Ouais ! Ça passe ! Mais c'est l'Elio 3 pieds ! Parce que là le Steam peut... Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour éviter de mourir ? Voilà Pschit ! C'est ça qu'on veut lire ! J'aime boire du lait de chef directeur ! On la rappelle ! C'est des anecdotes de vie ! C'est une aventure humaine ! N'oubliez pas ! On n'est pas que là pour... Puis on sait sur un chat ! Au bout d'un moment ! Hein ! Faites tourner le lien ! Balancez des anecdotes ! Racontez vos vies ! C'est... C'est un peu comme un... C'est un cercle en fait ! Voilà ! C'est le cercle des viewers CDO ! Vous prenez chacun une binouze ! Et puis vous racontez ce que vous avez fait aujourd'hui ! Voilà ! Et avec toute bêtise ! Bah voilà ! Bah Yolo Sean qui se met à... A gueuler quoi ! Bah oui ! Bah voilà ! C'est bien ça ! Il est vénère ! Il a passé de mauvaise journée Sean ! Ce soir il est... Il est vénère ! Il veut gueuler sur quelqu'un ! Si c'est sur moi c'est pas grave ! Vas-y ! Fais-toi plaisir ! Je veux de la chaleur humaine ! Voilà ! Je veux qu'on se claque sur les fesses un petit peu ! Avec une serviette ! Tu vois le truc euh... Il pourrait mettre une tourelle ici pour bloquer peut-être ! Ah tu penses que les nuits il a une... C'est pour des trucs comme ça ! Ça crée nubes ! En fait vous pouvez laisser le chat s'endormir ! Oui les nuits à une ligne de vue j'en suis persuadé ! Bon avantage du coup à qui là ? Je sais plus où on en est ! Les bleus qui sont 3 contre 2 visiblement ! Bah si tu fais pas le steam maintenant je dirais avantage au rouge... Euh au bleu quand même hein ! Sachant que le rouge il y a... Ce sont plus que 2 les rouges ! Mais il y a toujours ce duo Eka et Nio ! Je dis ça depuis le début mais... Ils sont en train de perdre ! Clairement ! Si tu pannes Isaro là... Alors les nutrophes aura du mal à les soigner ! Et empêcher Kishino de le tuer aussi ! Puisque dans le portail il pourra simplement rentrer dedans et... Euh... Kishino va pas avoir de PM quasi non ? Il peut venir... Les nutrophes peuvent venir ici et Libé aussi tout simplement vers le haut ! Il va mettre une pelle aussi non ? Ouais aussi ! Il a déjà mis l'appel non ? Ah ! Il a gardé l'appel ! Ouais mais il peut remettre chez l'autre ! Je croyais qu'elle était pas encore disponible ! Ça va vite ! Ça va vite ! Ohlala ! Kishino va avoir des PM négatifs hein ! Il est en retour de roue là non ? Eh oui ! D'Odora ! Ouais mais t'en... Et on se met à côté pour essayer de tacler à mon avis ! Tu tacles à 0 c'est pas rien ! Le pauvre quiche à 0 PM il doit se sentir comme une quiche hein ! Ouais non ! Là je vais un peu loin peut-être ! Là je vais un peu loin ! Ça c'était nul ! Ouais non non mais il y a des fois tu vois je sais pas pourquoi je... Je devrais m'abstenir mais... Mais ça sort ! Allez le doppel ! Il faut partager parfois euh... Ah si il donne des PM il a pile pour aller mettre des bluffs ! Il va tuer le steamer ! Oh il ira pas ! Il a été codé par Brice ! Il ira jamais ! 316 ! Et si il y va il le tue ! Ça doit dépendre de la roulette ! Bah y'a une route dommage ! Ouais il est boosté quand même hein Sodopal ! Il va tuer le steamer ! C'est bon il est mort le steamer ! Bah je le dis qu'il ira pas ! Il est en train de réfléchir Sodopal ! Il est en train de tuer son tour ! Allez ! Seriously ! Ah putain ! Ah le gros con ! Alors on croyait que les doppel avaient été up tu vois ! Oh le brain ! Le brain doppel ! Et Eni plus Eni contre Eka et Liu ça aurait complètement changé le game ! Ah non mais l'idiot du village quoi ! Bah voilà ! Bien joué ! En attendant bah voilà on va bourriner hein ! Il doit être content là ! Le steam... Le steam va faire pareil à mon avis ! Ouais ! C'est énorme ! C'est vraiment énorme ! Ouais après je sais pas trop si le steam... Ouais il va avoir du mal à... A éviter la mort ce tour-ci hein ! Allez ! Allez 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 ! Est-ce qu'il va nous le faire ? Est-ce que... Donc on bourrine hein ! Il va pas chercher à forcément euh... Sauver sa peau ! Tu viens à côté de la gardienne peut-être ! 1200 points de vie ! Et... Ce sera tout pour le misèrement ! C'est ça ! Il va forcer l'héliotrop à choisir entre le kill du steamer ou... Euh... Le fait de sauver sa peau ! Ouais ! Il pourra difficilement faire les deux ! Parce que là euh... Avec la peau ! La pelle est placée parfaitement là ! L'Enery Psin ! Il faut sauver sa peau là ! Moi j'aurai sauvé ma peau ! Rien à foutre du kill hein ! Bah il va danser le kill ! Ça passera pas ! Il le tue ! En plus il le tue pas ! Jamais il le tue ! Dureté ! La dureté c'est faible ! C'est faible ! C'est faible ! C'est faible ! Ah là je suis lui et je pleure ! Ah ouais ! Je croyais qu'il reste un peau pour le train ! Ouais comme ça ! Ah là c'est triste ! Bref ! Là l'Enu va râler K-Flip ! Est-ce qu'il peut Corrupt ? Il a Corrupt quand ? Non il l'a pas hein ! Euh... S'il l'a fait tour de jeu je sais plus ! Oh là 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 ! C'est là que tu regrettes d'avoir mis tous les buffs sur ton... Ouais ! Sur ton dépelle ! Il fallait mettre l'appel du jugement avant la maladresse si tu voulais optimiser ton retrait ! Bon ! J'aime pas trop ce combat là ! Sur du 32 d'esquive PA ! J'aime pas quand ça se finit comme ça tu vois ! Tu vois j'ai le coiffeur ! Attends c'est pas fini hein ! Kishino va peut-être aller tuer ce Steam hein ! Ouais ! Euh... 1, 2, 3... Est-ce qu'il y a la retour de chance ? Juste euh... Ah il y avait une ligne de vue ici ! Sinon il y en avait une par là là ! Allez ! Ça se booste en PM ! Après il prend une ligne de vue lui ! C'est la grille pouveuse ! Ohlala ! Tous autour ! En fait ils ont passé leurs 2 tours ! Ok mais ce match va finir en 15 tours ! Si tu les uns après les autres comme ça ! C'est un duel ! Ouais ! Euh... Ah Lenyu tombe peut-être pas ! Ouais enfin s'il tombe pas c'est Lenyu qui... Qu'est-ce qu'il fait là toi ? Qui finira hein ! Ouais bah après il va se soigner ! Un port en avant, un port en arrière ! Ouais il l'a fait pareil là ! Ça revenait au même ! À la portée de ce truc ! Ouais il tombe pas ! Ouais il tombe pas maintenant mais Lenyu va le tuer hein ! Bah il va se soigner Lenyu ! Ouais il va se 6-4 ! C'est tout quoi ! Il va avoir du mal à faire beaucoup plus ! Un doppel Lenyu peut-être ? Comment tu parles trop comme un pro ? Oui non plus ! Et après fait euh... Ouais non mais il va se 6-4 là ! Il se 6-4 hein ! Il se 6-4 hein ! Il peut faire même ça ! Il se 6-4 les gars hein ! Et pas 7-4 ! Les gars parlent comme un pro t'sais ! C'est un petit peu neutral ! Il rentre dans le portail ! Il met un portail ! Je sais pas du tout jouer Eliotrop ! Il met un portail là ! Et il stop ! À carrefour ! Ouais c'est vrai que euh... Ouais oui 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 ! Est-ce que ça va suffire ? C'est ça il finit pas loin des portails ! Pfff ! Prochain tour Lenyu ! Je crois qu'il l'a la Koryp hein ! Il l'a fait T3 ! Et voilà ! Ah non ! On rebooste ! On refait ! Ah non pas de Koryp ! Salut ! Le gars il s'écrit sur le bon coin quoi ! Allez sur ma chaîne ! Abonnez-vous ! Déconnais ! Non ! On devrait le dire nous ! Hésitez pas dans la somme ! On est 9163 ! Et les 10 000 c'est pour le tournoi diminué ! C'est obligé ! Clairement ! Il y a 69 joueurs ! Moi j'en ai 69 ! Il va falloir... C'est le chiffre parfait ! Ouais ! C'est le chiffre ! 169 ce serait mieux ! Ou 669 ! Ou 6969 ! 669 ! 669 ! Allez Kichino ! On a analysé un peu les chaînes qui marchaient bien sur Twitch cet après-midi ! Et il en ressort qu'il faut avoir des boobs ! Donc malheureusement pour le CDO c'est pas compliqué ! Bon il paraît qu'il y a moyen de s'en faire poser mais c'est chiant quoi ! Après c'est hyper contraignant dans la vie de tous les jours ! C'est ça qui me dérange un peu ! On met la chance ! Non mais je suis pas sûr qu'avec des poils sur le torse en plus ce soit très sexy ! Le chaton ! J'ai pas de la chance ! Et voilà ! On est passé à 74 ! S'inclimims qui a râlé sur le nom de 69 et de blague un peu limite ! Dès qu'on parle de boobs ! Vous êtes vraiment des lourds avec les blagues sur 69 ! On a pas fait de blague ? Non ! Non mais en plus c'est toi qui vois des choses tendancieuses ! Il a vraiment pas de retrait cette énigme ! C'est juste mon chiffre porté bonheur ! C'est 40 d'esquive ! Le drainant qui passe pas du tout ! Je suis né dans... Enfin la maternité mais la chambre de ma mère c'était 69 ! Je suis né ! Non mais c'est vrai ! Non mais c'est pas drôle du tout ! Non mais ce qui me fait rire c'est que tu dis Ta première fois c'est je suis né à la maternité ! Mais enfin... C'est genre... Oui, oui ! A moins que tu sois né dans un bus ou dans un avion ! Mais pourquoi c'est pas drôle ? Qu'est-ce qui se passe ? Non mais c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je suis né, je suis né par Césarienne en plus ! Et euh... Oui ! Enfin ma mère était dans une chambre, c'est le numéro 69 ! Et c'est pour ça que ça... Si c'est le 9 c'est des... Ça t'a marqué la vie ! Ça me porte chance si c'est 9 ! Y'a rien de tendancio à ça hein ! Un Heliotrope qui s'est barré de l'autre côté de la map, par contre il sera en x2 au prochain tour ! Est-ce que ce serait pas le moment de faire par exemple une retraite ? Pour ? Pourquoi une retraite ? Bah pour éviter que cet Helio au prochain tour puisse se barrer encore à Bagdad ! Ouais ! Donc ce sera en x2 ! Y'a la rigueur, il pourrait se mettre un portail et se barrer mais... Pas très très loin et il resterait... S'il fait ça, il retournerait à côté de l'Eniar Ipsac, il l'attendrait de pied ferme ! Oula ! Ah donc on va Corrip ! Ouais ouais ! Enfin l'Eniar Ipsac il doit avoir la PO avec son... On va Libé ! Non on Libé pas ! Pas cette PA ! Oh les pelles qui vont se mettre devant ! C'est sûr ! Oh là 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 ! Et là il va prendre la Diagon Huls à moi ! C'est sûr ! Oh my god ! Oh my god ! Il est dégoûté ! Surtout qu'une petite maladresse sur la pelle animée ça aurait fait le taf ! Bah ouais ! Ah c'est dommage ! C'est dommage ! Ce match ! Prochain match à 21h15 ! On va enchaîner ensuite les viewers ! Restez accrochés à vos fauteuils ! Ah attends ! On a un invité ce soir ! Enfin un invité ! On a un commentateur mystère ce soir ! Ah bon ? Attention ! Les 20 pieds qui va nous rejoindre sur le prochain match je crois ! Ah bon ? Je ne savais pas ! Enfin un commentateur mystère ! Tout le monde le connaît ! Mais voilà ! Il n'était pas forcément... 141 points de vie ! Play please ! Aïe 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 ! Ouais quoi que ! Ouais mais il va mettre un Doppel ! Ouais il va se soigner encore là ! Doppel VD ! Encore une fois ! Le gars il va 6-4 ! Il va 6-4 ! Un double affront ! Ouais il va faire celui-là du roulage ! Allez ! Ouais double affront ! Mais là en x2 il peut se faire atomiser ! Regarde il n'a pas neutral le portail en haut ! Ouais ! Tu la trouves facile la ligne de vue hein ! Qu'importe lequel il est neutral ! Là les neutrophes... Il vient ici, il bourrine hein ! Dans le portail ! Oui ! Bah c'est ce qu'il faut faire ! Rapsia 3 sans puissance ! Allez ! Allez ! Trésor ! Utilise TPM ! Viens là ! Viens là mon grand ! Montre à tout le monde que t'as le... Roulage ! Roulage ! Flamiche ! Flamiche ! Il fait le kill ou quoi ? T'es sûr qu'il fait le kill ? Regarde la ligne de vue ! Ouais ça passe ! Elle est bonne ! Elle est bonne la ligne de vue là ! Ça passe ! Avantages ! Tu vas chercher hein ! Tu vas trouver ! Mais pas le malin ! Tu vas tomber dans le drap ! Non c'est bien fait ça de la part de... De ces joueurs de... Des boliches de tartare ! Très très bien fait ! Du tartare ! Du tartare pardon ! Des boliches de tartare tu sais ! Elles sont faites de tartare en fait ! C'est pas mauvaise ! Ah d'apparemment c'est un organisateur ! Enfin lui non plus ! On est pas bien persuadés ! De quoi tu parles ? Ah du Compte d'Atermistère ! Mais non c'est Centenaire ! Compte d'Atermistère ! Bonsoir Centenaire ! Je sais pas s'il est là ! Pas sûr ! Ouais 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 ! C'était lui dont je parlais ! Bonsoir ! Ah ouais ! Salut ! Comment ça va ? Bon ça va très bien ! J'allais vous rejoindre ! Mais j'attendais que ce combat se termine et soit plié ! Pour vraiment pas casser la dynamique ! Votre trio implacable ! Tu t'es fait balancer ! Comment on va faire sans discrète ? Mais moi j'ai dit non 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 ! On fait pas ça discrète ! L'arrapière ! Allez boum ! Passe très bien ! Léni dommage ! Dommage dealer ! Bah c'est lui qui a fait la plus grosse part de dommage dans cette équipe ! Sincèrement ! Ah ouais ! Mais regarde ! On corruple le gars entre Léni et Léni ! Léni se faisait actif ! Ou l'otof ! Et boum ! L'otof et derrière ça déroule ! C'est ça ! Allez ça va être des invos là ! Je le sens bien ! Trésor ! Petite pelle fanto d'abord ! Il y a les paires pour faire ! Et Pchit qui te passe un message centenaire je crois dans le chat ! De quoi il parle ? Je sais pas ! A mon avis ça t'adresse ! C'est pour toi ! Mais je pense qu'il te parle plus qu'autre chose ! C'est Pchit faut pas chercher ! Pchit il est perché ! Oui mais Pchit au moins c'est un viewer fidèle ! Parce qu'il y a des salauds dans le chat ! Il y a des salauds dans le chat ! Genre Sacrimims et tout là ! Qui sont pas abo ! Et bah Pchit ! Il est fake ! Exactement ! Lui c'est un vrai ! Un pur et dur ! Bravo Pchit ! Tu peux insulter autant que tu veux ! Ah j'aime bien ça ! Ça c'est bien ! C'est une bonne règle ! Ah mais ça je relique totalement tu vois ! Ah c'est cool ça ! Vas-y Pchit ! Insulte Sacrimims même ! Allez ! Oui mais gentiment ! Gentiment ! Non vas-y ! Des trucs sympathiques ! Genre Brigandin ! Des trucs genre ! C'est comme ça ! Les autres ! Bon c'est pas ouf quoi ! On a vu le règlement du tournoi des mille et une griffes qui est sorti ! Et tout à l'heure on en discutait ! Et ça nous faisait rire ! En fait ! Il y avait une petite ligne qui disait qu'il fallait pas insulter ! Et donc c'est exactement la même chose là ! On n'insulte pas ! Ou à la rigueur où on reste cordial ! Est-ce qu'ils ont rajouté une ligne ? Tu sais comme dans la majorité des jeux, enfin des tournois en ligne ! Qui est l'organisateur se réserve tout droit ! Ils vont faire un petit dernier paragraphe ! En fonction des événements ils seront à même de changer le règlement si besoin ! Je pense qu'ils allaient le faire mais je n'ai pas oublié de le rappeler l'autre jour quand je les ai croisés ! C'est important bah oui ! En fait c'est juste pour rappeler qui est le big boss quoi ! Bah typiquement cette règle sert juste à dire c'est moi le boss ! Je fais ce que je veux avec mon joueur ! Et si vous n'êtes pas content bah vous regardez cette phrase ! Bah vous jouez pas ! Typiquement c'est ça que ça va dire ! Bon ça a l'air d'être un match serré là ! C'est fini ! Non c'est fini là ! Ouais en fait ça a été serré parce que les morts ont été les unes après les autres ! Côté bleu, côté rouge, côté bleu, côté rouge et ça se retrouve à deux contre deux ! Et finalement bah c'est les bleus qui ont pris davantage ! Je vois ça hein ! Je vois ça ! Et du coup leur combo c'était... Et casse, teamer, enu et ni ! Très bien ! C'est nickel parce que 21h15 c'est la suite ! Ah bah c'est le timing parfait ! On enchaînera ce prochain combat ! Non j'ai pas de la soirée ! Non, ce soir elle n'est pas là ! Elle n'est jamais là quand je suis là ! Elle n'est jamais là quand je suis là ! Elle a été vite ! C'est trop bizarre ! Et tu devrais te poser des questions ! Ouais ouais ! Et à contrario, Sainte est toujours là quand je suis là ! Pose toi les bonnes questions alors ! Non pour le coup c'est typiquement... Non parce que demain soir t'es pas là et je suis là ! Demain soir t'es pas là et je suis là ! Bah je suis là demain soir ! C'est vrai ? Ouais ! C'est dimanche que je suis pas là ! Oh comme ça ! Oh ! Félicitations du coup et bien à la team gagnante ! A savoir les... Les boliches de Tartare ! Du Tartare ! F.I. ça c'est mon perdant ! Qui dit les tartare ? Pas deux tartare ! Le mec les harinais mais en fait ils passent vraiment pour des fromages les gars ! Les boliches de Tartare quoi !